Bon début d'après-midi. À Toronto, des milliers de manifestants sont rassemblés actuellement devant l'Assemblée législative pour protester contre les compressions en éducation prévues par le gouvernement de Doug Ford. Quelques 3500 enseignants verront leur poste aboli d'ici 2023 et c'est une situation qui fait craindre d'importantes diminutions de services auprès des élèves. Les précisions de Philippe de Montigny. Le gouvernement maintient toujours qu'aucun enseignant ne perdra son emploi. Les conservateurs répètent que ces postes supprimés seraient des départs à la retraite, des départs volontaires également. Le Premier ministre Doug Ford a écrit sur Twitter, notre gouvernement, et je cite, notre gouvernement ne se laissera pas distraire d'apporter les réformes nécessaires au système d'éducation, des réformes qui auront des conséquences bien réelles pour les familles ontariennes. Ça me touche énormément. Je trouve ça vraiment injuste ce qu'ils vont faire s'ils enlèvent les enseignantes du cycle préparatoire. Puis nous, on a eu besoin de services pour mon fils qui est en quatrième année. Je trouve ça incroyable tout ce qu'il va enlever dans les écoles. Il y a déjà peu de services. Alors s'ils coupent encore plus, je me demande comment les enfants vont arriver. Chaque enseignante et enseignants qui ne sera pas devant les élèves au secondaire, ça représente six cours qui ne peuvent pas être offerts aux élèves. Et donc ça, ça va créer un grand défi pour les écoles de langue française qui sont toujours en compétition avec les élèves, les écoles, je devrais dire, de langue anglaise. Donc pour nous, c'est vraiment un défi. C'est même la survie de certaines écoles secondaires selon nous. Ses parents et ses enseignants attendent maintenant avec impatience de voir si le gouvernement leur réserve d'autres surprises dans leur tout premier budget qui sera déposé jeudi prochain. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto. Sous-titrage ST' 501